Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du CQFR, cette fois-ci pas de charimamou, voilà je vais devoir me débrouiller sans mon acolyte de CQFR du matin, mais on va quand même faire le tour de l'actualité basket, il y a eu pas mal de choses hier, on va commencer quand même avec cette signature, non ce trade, non c'est un trade et une signature, c'est Russell Westbrook, on savait qu'il y avait peu de chances qu'ils poursuivent l'aventure avec les Clippers et les Clippers ont donc passé un deal avec le Utah Jazz, ce deal je vous en donne les termes, Russell Westbrook arrive à Utah dans un premier temps avec les droits du pivot serbe Balsa Koprivica, 4 millions de dollars en cash et un échange de deuxième tour de draft en 2030, De leur côté le Jazz envoie Chris Dunn aux Clippers dans le cadre d'un sign and trade, Chris Dunn qui signe pour 3 ans et 17 millions de dollars, mais ce qui s'est passé dans la foulée et ce à quoi on s'attendait bien entendu, c'est que Utah a tout de suite relâché Russell Westbrook et qu'en toute logique il devrait s'engager avec les Denver Nuggets, vous savez que c'était les dernières rumeurs qui entouraient Russell Westbrook, qu'on l'annonçait du côté de Denver, à la volonté même de Nikola Jokic, donc voilà ce qui peut sembler peut-être un petit peu étonnant de prime abord, on en avait parlé déjà un petit peu avec Shai et Antoine et même avec Maxime quand on avait fait je crois une espèce de listing des 15 meilleures équipes de NBA, moi j'aime plutôt cette destination pour Russell Westbrook et pour les Nuggets, je sais que ça peut paraître un peu étonnant vu le type de jeu de Denver et la personnalité très forte de Russell Westbrook, mais je pense qu'à ce stade de sa carrière et vu la manière dont s'est passé l'échange, les choses ont dû être assez claires du côté des Nuggets qui doivent vraiment savoir, avoir en tête un petit peu la manière dont ils veulent utiliser Russell Westbrook, on sait que cette équipe de Denver a quand même pris pas mal de retard en termes de recrutement, surtout quand on voit un petit peu la course à l'armement du côté de la Conférence Ouest, on pouvait avoir le sentiment que Denver était un petit peu à la traîne, là ça leur apporte quand même un joueur de grand talent, un joueur qui a prouvé notamment par son passage aux Clippers qu'il était toujours capable d'apporter dans le bon contexte, qu'il était toujours capable d'apporter de l'énergie, de l'envie, pas mal de choses qui pourra je pense et qui devra être un petit peu le patron du second unit des Nuggets, on sait que pour l'instant Denver est toujours assez court sur son banc, donc moi j'aime bien ce trait, surtout si Michael Malone et son staff arrivent à persuader Russell Westbrook d'évoluer un petit peu dans un registre, alors c'est Antoine qui disait ça dans un registre à la Bruce Brand, alors je vois ce qu'Antoine voulait dire en termes de dynamisme, en termes d'agressivité, la grande question malgré tout pour Westbrook, c'est celle qui reste je pense importante dans son évolution en tant que joueur, c'est est-ce que le staff des Nuggets arrivera à forcer, à pousser Russell Westbrook à être plus parfois dans un rôle de porteur d'écran, ça c'est vraiment une chose je pense qu'il peut apporter énormément du côté des Nuggets, je ne sais pas si Westbrook sera prêt à faire cet effort-là, en tout cas dans le jeu, je pense qu'encore une fois à ce stade de sa carrière, vu son salaire, ce n'est pas un gros risque du côté des Nuggets qui avaient absolument besoin de se renforcer, d'apporter du talent, d'apporter du dynamisme, une espèce de puissance, tout ce que représente Russell Westbrook, je pense qu'il y a plus à gagner qu'à perdre potentiellement, après il faudra voir maintenant ce que Denver compte faire pour la suite, je ne suis pas sûr que la simple arrivée de Russell Westbrook suffise à refaire des Nuggets un prétendant-ci, je pense qu'ils font partie des prétendants au titre, mais du moins un favori, je pense que là il y a encore de la marge, ça va être intéressant à voir, de toute façon du côté de Denver, on sait ce que son Big 2 va apporter, on sait que Jokic est toujours dans son prime, on sait que Jamal Murray qui vient de re-signer un contrat récemment longue durée, est lui aussi dans son prime, on sait que c'est ça la base du jeu et du succès potentiel de Denver, c'est ça, les questions qui subsistent, à mon sens, l'évolution de Michael Porter Jr, là aussi on en avait parlé un petit peu avec Shai, il sort d'une saison vraiment compliquée, sur le point personnel notamment, avec tous les soucis de justice rencontrés par ses frères, s'il arrive à revenir dans de meilleures dispositions, ou du moins plus serein peut-être, dans sa tête plus apte à rester uniquement concentré sur le basket, et qu'il poursuit son évolution, parce que c'est un joueur je trouve qu'il continue de progresser, alors effectivement il n'a pas passé le cap auquel on pouvait imaginer, qu'on pouvait espérer du côté des fans des Nuggets, mais je trouve quand même que c'est un joueur qui continue d'évoluer dans sa façon de jouer, qui a montré de belles choses en play-off l'an dernier, même s'il a calé lui aussi dans la série face aux Wolves, je pense qu'on ne peut pas encore faire une croix vraiment sur Michael Porter Jr, et ça reste probablement lui la clé de l'évolution de cette équipe, soit il arrive à faire de ce Big 2, un Big 3, soit peut-être que c'est sa valeur sur le marché des transferts qui peut permettre à Denver de bouger un petit peu, on va suivre tout ça de très près, en tout cas c'était la grosse information du côté des mouvements de joueurs hier en NBA, avec l'arrivée de Russell Westbrook au Denver Nuggets. Je vous propose qu'on change un petit peu de continent et de catégorie, on va parler U20, parce qu'hier il y a eu une performance magnifique de la part de l'équipe de France masculine U20, vous le savez certainement, les U20 sont en train de disputer l'euro en ce moment même en compétition, ils sont champions en titre de la catégorie, et hier ils étaient bien mal embarqués en quart de finale face à l'Espagne, malgré les belles performances de Romain Daumont et de Zachary Perrin, cette équipe de France se retrouvait menée d'un point à quelques secondes de la fin du match, et finalement c'est un tir au buzzer quasiment de Noah Pinda, qui a permis de donner la victoire à l'équipe de France, qui s'est donc imposé, que je vous retrouve le score final 74-72 au bout du suspense, bon voilà, donc cette équipe de France va continuer son chemin, voilà on va pas se mentir, c'est toujours quand même un plaisir un peu particulier d'arriver à battre l'Espagne, quelle que soit la catégorie, quel que soit le sport, même que soit la pétanque ou au bille ou au basket bien entendu, donc voilà, grosse dédicace à l'équipe de France U20, on espère maintenant qu'il pourra aller le plus loin possible, et pourquoi pas réussir le doublé tout simplement, donc voilà, le reste des matchs est à suivre bien entendu, ça c'était le petit clin d'œil pour côté équipe de France, je vous propose qu'on reste quand même axé un petit peu sur les Français, mais qu'on fasse un tour par la Summer League, il y avait à nouveau beaucoup de matchs hier, je vais pas rentrer dans le détail de toutes les performances, et de tous les matchs qui se sont joués hier, j'en ai sélectionné certaines avec toujours comme fil rouge, un petit peu les performances des Français, il y avait un match entre les Wizards et les Kings, on sait qu'Alexandre Sartre sortait d'un match vraiment compliqué, en attaque en tout cas, il a rebondi en partie, je vous donne ses stats, alors 2 points à 1 sur 6 au tir, mais 11 rebonds dont 6 rebonds offensifs, 4 passes, 1 interception et 1 contre, voilà, donc petit score en termes de scoring, tout ça en 27 minutes, mais par contre une grosse grosse activité, au rebond, en défense, dans la dissuasion, dans l'activité, comme Shai le disait, c'est vrai qu'Alexandre finalement son principal profil jusqu'ici, on le notait comme un potentiel grand défenseur, que la partie offensive était peut-être à venir, j'ai l'impression que du côté des Wizards, on l'a poussé à se recentrer un petit peu sur ces choses-là, sur ces fondamentaux, sur ces basiques de rebond défense, effectivement on sait que quand on n'est pas en adresse, c'est toujours plus simple aussi de pouvoir avoir un socle sur lequel se reposer, donc voilà, c'est pas encore je pense le feu d'artifice auquel espérait Alexandre, mais ça reste malgré tout une belle manière de rebondir, surtout j'ai envie de dire dans la volonté, l'envie quand on va chercher 6 rebonds offensifs, c'est vraiment qu'on se donne, donc c'est plutôt intéressant du côté d'Alexandre Rossard, la plus belle performance du côté des Français, hier elle est venue d'Orlando, pardon, où comme on en parlait hier avec Shai, Théo Maledon dispute donc la Summer League d'Orlando, on l'avait trouvé un petit peu discret, un petit peu en retrait du moins dans le rendement hier, surtout pour un joueur qui est déjà quand même estampillé, joueur NBA, c'est un joueur qui a une certaine expérience, même s'il n'a jamais eu forcément les minutes qu'il pouvait espérer, mais qui n'est plus un débutant à ce niveau, et hier Théo a fait un super match, il termine avec 20 points à 6 sur 10 au tir, 4 rebonds, 6 passes, le tout en sortant du banc en 24 minutes, donc voilà, ça je pense que c'est plus des performances qui sont à la hauteur de son expérience, de son talent, le plus le genre de choses qui pourront l'amener à se faire repérer, que ce soit par le Magic ou par une autre franchise NBA, ou par un autre club qui voudrait miser sur lui, belle performance, il finit, meilleur marqueur de son équipe à égalité avec Jay Huff, le pivot d'Orlando qui était quant à lui titulaire. Du côté des Lakers, vous savez qu'il se passe toujours tout un tas de choses, allez, je vais commencer cette fois-ci aussi par les Français, donc Mohamed Diara n'est pas rentré cette fois-ci en jeu, par contre, Armel Traoré s'est une nouvelle fois distingué, en sortie de banc sur un tout petit temps de jeu, 13 minutes, et pourtant, il est fini avec 10 points, sirbon, et un contre à 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points, donc là pareil, moi j'aime beaucoup, je vous l'avais déjà dit, mais l'attitude d'Armel durant cette Summer League, vraiment, il saisit sa chance à bras-le-corps, il maximise toutes les minutes qu'on lui donne, donc belle perf, vraiment sur un temps de jeu vraiment très faible, donc c'est vraiment une belle perf pour Armel Traoré, bien sûr, les regards, quand on parle des Lakers, sont toujours braqués sur Bronny James, vous savez que ça risque d'être le feuilleton, pendant un petit moment, et notamment la saison prochaine, ça ne va pas arrêter, belle performance pour Bronny James, après déjà hier, il avait rebondi, mais là, il signe son meilleur match, clairement en termes d'adresse, 25 minutes, il était titulaire sur ce match-là, il termine à 5 sur 10 au tir, 1 sur 3 à 3 points, avec 13 points, là aussi, belle activité au rebond, 5 rebonds, 3 passes, 2 contre, 3 balles perdues, donc voilà, qu'on aime LeBron, ou qu'on n'aime pas LeBron, qu'on s'intéresse, ou non à Bronny James, ça fait toujours plaisir, je trouve, de voir un jeune joueur qui arrive à rebondir, vu la pression qu'il a sur les épaules, et puis du côté des Lakers, on peut toujours se féliciter une nouvelle fois, une belle performance de Dalton Connect, qui termine à 20 points, 7 sur 16 au tir, 7 rebonds, une passe, une interception, voilà, on savait ça dès la draft, que c'était le fit parfait pour les Lakers, avec ce joueur déjà expérimenté, on va terminer notre petit tour de Summer League des Français, avec un petit regard à ce qui s'est passé dans le match, entre les Clippers et le Jazz d'Utah, puisque Moussa Diabaté a une nouvelle fois tiré son épingle du jeu, 20 minutes de temps de jeu, 11 points, 9 rebonds, donc au port du double-double, à 5 sur 9 au tir, deux contres, si je ne me trompe pas, non pardon, un contre, donc voilà, lui aussi il s'est donné à fond, Shai disait, voilà, qu'on aimerait bien qu'il puisse trouver une place dans ce roster, en tant qu'intérieur mobile, athlétique, qui se donne à chaque seconde, voilà, le chemin est sans doute encore un petit peu long, mais en tout cas, ça fait deux très belles performances de suite pour Moussa Diabaté, donc on continuera de garder un oeil là-dessus, voilà en gros pour les Français, pour ceux qui sont rentrés en jeu, deux informations quand même, importantes, autour de joueurs draftés relativement haut cet été, il y a Reed Shepard, pardon, avec les Rockets qui affrontaient les Minnesota Timberwolves, et bien Shepard qui n'était pas en adresse, mais qui a quand même encore fait un match de bel teneur, 20 points à 9 sur 17 au tir, 5 rebonds, 7 passes, 2 interceptions, 1 contre, 9 balles perdues par contre, voilà, ça on sait que c'est l'apprentissage à ce poste-là, donc pas trop étonnant, les Rockets de son sang qui veulent lui donner beaucoup de temps de jeu dans cette Summer League, il a joué 34 minutes, donc vraiment histoire qu'il soit dans le bain tout de suite pour pouvoir jouer un rôle dès la saison prochaine, en face, toujours sur le poste 2ème arrière, il y avait Rob Dillingham qui a joué, qui finit avec 15 points, 5 rebonds, 6 passes, et 3 balles perdues, donc lui, voilà, on sent le match précédent, il avait perdu 7 ballons je crois, donc toujours pas beaucoup d'adresse, 6 sur 21 au tir, mais là aussi, voilà, c'est le chemin logique, l'apprentissage à ce niveau, ça passe par là, et puis pour terminer, des nouvelles de Zach Eddy, qu'on n'avait pas trop revues sur le terrain du côté des Grizzlies, il faut dire qu'il s'était fait une entorse de la cheville, voilà, le 8 juillet dernier, donc une entorse de la cheville gauche, il est revenu en match, dans la Summer League, dans la nuit d'hier soir face aux Pelicans, mais mauvaise nouvelle, il s'est refait une entorse à l'autre cheville, cette fois-ci, cheville droite, ce qui fait qu'il a pu jouer très peu, il a joué un peu moins d'une mi-temps, donc voilà, ça va être à suivre du côté de Memphis, on espère que le grand pivot des Grizzlies ne va pas être trop handicapé par ses problèmes de cheville à répétition, mais voilà en fait pourquoi il n'a pas beaucoup joué hier, il a eu un temps de jeu assez court. Écoutez, je vous propose qu'on referme là-dessus ce CQFR ultra court, en mode express sans Shaï, de toute façon demain, vous pourrez retrouver le CQFR, mais ce à quoi il fallait répondre, avec toutes les questions que vous nous avez envoyées tout au long de la semaine, je vous rappelle aussi que si vous ne l'avez pas vu passer, il y a une interview vraiment très intéressante à retrouver sur nos plateformes, c'est une interview réalisée par Shaï de Yassine Awadi, voilà, sans doute l'un des meilleurs entraîneurs personnels français, qui travaille notamment pas mal avec le CSP Limoges, il y a cette interview d'une heure que Shaï a réalisé cette semaine, je vous invite à aller l'écouter, la regarder si ça vous intéresse, et pour les lateurs qui auraient raté le rendez-vous de mardi soir, on vous a mis le replay hier sur YouTube, donc voilà, vous avez de quoi faire pour la journée, nous on vous dit à demain, et je vous souhaite de passer une excellente journée, ciao à tous !